Gégé Stéphane, Balamwangé N'goye à Lumumba, Congo D'affa-Tibétan, Tango et Koki, Oyo Tango, Angoye, Angoye, Koki Toulanda, Kango Papa Stéphane, Balamwangé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo que vous venez de voir, les militaires rwandais, Kagame, les envoie encore sur les sols congolais. Kagame envoie toujours les militaires rwandais avec certains expatriés à Zotin d'Abanguapi, dans ma belle à Congo. Et ce qui est grave, la force de la MONISCO qui est là, c'est une force composée exclusivement de l'Epanabakenye. Dans la cadre de la mission, il y a Samidierci. Parce que la vidéo, les militaires rwandais, les militaires rwandais, la province du Nord, les militaires rwandais, les militaires rwandais, les militaires rwandais, les militaires rwandais, et les militaires rwandais, ils ne l'ont pas. Ça fait très mal. Avant tout le monde, on a un deuxième sujet dans la mission. Je pense que la mission, même ma présentation, n'est pas celle-là. Je pense que nous allons évoluer comme ça. Parce que la vidéo est la France. passe et s'il n'a pas si j'irai moi mais le gouverneur militaire de nord kivu boza wapi service il y a renseignement militaire boza wapi service il y a deuxième le militaire rwandais c'est le seul congolais et ça fait très mal comment nous pouvons accepter excusez moi comment nous pouvons accepter tolérer que tous alliés en pleine période oba bengi a cessé le fait mais on nous montre une image des militaires rwandais basa koko termabélé à congo et de l'autre côté ce sont les militaires notamment kenya ensemble avec d'autres militaires oba zana kadre ya force ya sami diersi o ezalina conti ya sadek la monis kou bon moni boni image la monis kou a zawana basa na katya klouti yamwa moni bakou baklouti ou basa et lagaba monis kou moi je n'ai jamais été pour cette cloutier makamwe belé makamwe belé et le kakali banda alors ke la monis kou a zawana katya klouti ba militer bazo le kalibosu na bango ba outi rwanda baki tisi bango e bazako traversé destination routur baken kou renforcé nanga les états unis venaient encore pour la énième fois exigé à messe kagame un de cesser son soutien sur les m23 soutenna e nyo so o ezali d'ordre financier d'ordre logistique d'ordre moral d'ordre c'est pas moi psychologique d'ordre voie même espirituel kozo ga ba nganga ya 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 ki gali ya wanda koti na bango bando kende ponna kou renforcé spirituellement le m23 pour ke place basa ko leka et ke le wazalendo na ba efardese ba monna bangote etazini a sengaki na kagame atika ko souteni le m23 dezem de chos ba sengye e sengeli a retire ba troupe na ye sur le sol kongole me wana bino mouni se so le militèr ou wande ou baza ko leka baza ko kota bakende na routur bakende ko renforcé messe nanga plasa zali na kadre ou ezali a alliance ya flev kongo ya messe nanga me o se pose de question eske makamo o etazini a zako seng a kagame kagame a zako o fet a zako sabote ou bien se ini façon pou kagame ya ko sousestime la grande puissance des états unis d'amérique les états unis a demandé au kagame de cesser son soutien sur le m23 de retirer ses troupes sur le sol congolais et puis ce qui est encore grave est-ce que je peux continuer est-ce que nako i ko ko ba pa nako pe sa ba révélation oyo est-ce que ba na mboka est-ce que nako i ko ko ba chers compatriotes est-ce que nako i ko ba sengi est-ce que nako i ko ba sengi est-ce que nako i ko ba pasi bazo seng a la gouvernement congolais a luka as-sa la nyonso a neutralisé le FDLE la force de libération du Rwanda la force de démocrate pour la libération du Rwanda gouvernement congolais a ko neutralisé FDLE comment oscilotanke le FDLE bazana nor kivote le FDLE excusez-moi bazana SID kivou me kagame a zotina ba militaire na e wapi na nor kivou kèl kakofoni kèl konfizyon okota li ba la bo mbanda ba yebis yon ki talan bandana o yeyo me yon ti kakam bandana ozon kène oswan sa mama bo kilo kèl konfizyon finalman li ba lo kota o yebina mou ba li pe o ya bala yote kagame a zotina kontine ko tinda batou na 79e ensemblée générale ya oni c'est congolais des pères et des mères a qui nous avons salué notamment sa sortie et sa prise des paroles a lobi notre ambassadeur na oni bravo mes salitations a lobi ke on ne peut pas faire les messages de l'amour ou les messages ya ko kajole rwanda parce que les rwanda a zaga na message o es ali ya n y'a apartheid y'a zénophobie y'a racisme et ce que j'ai aimé na 79e assemblée générale ya oni l'ambassadeur congolais a lobi ke sur la balance est-ce que on peut capitaliser on peut mesurer les dégâts qui a i lorsqu'on a violé les femmes congolaises lorsqu'on a violé les filles congolaises lorsqu'on a découpé un morceau les jeunes congolais lorsqu'on a tué les papas congolais et lorsqu'on bombarde les camps de déplacer des guerres notamment les camps de mugunga où lorsque on est en train de détourner et on est en train de piller les ressources de la république démocratique du congo notre ambassadeur au niveau de la 79e assemblée générale de l'ONI j'ai aimé la prise de parole de cet ambassadeur parce que kagame andero yakoluka et keno même si aujourd'hui va neutraliser le FDL kagame yakobi va toujours n'a pas apologie yakoluka n'y non le congolais on sait qu'on appelle la haine sur le sur le peuple rwandais et c'est ce qui va lui permettre de justifier la présence de ses militaires sur le territoire congolais moi je pense que nous devons déclarer la guerre contre le Rwanda moi je pense que le gouvernement congolais doit maintenant réfléchir comment on doit déclarer la guerre contre le Rwanda on doit faire la guerre contre le Rwanda parce que le fait que nous ne déclarons pas la guerre nous ne faisons pas la guerre contre le Rwanda le Rwanda continuera toujours à justifier de manière illicite et de manière hypocrite la présence de ses militaires sur le sol congolais nous devons déclarer la guerre contre le Rwanda comme le président avait dit à la moindre scarmouche nous devons déclarer la guerre il faut que le président congolais puisse se réunir les deux chambres notamment le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès afin de déclarer la guerre contre le Rwanda et nous devons appeler l'ensemble des populations congolaises l'ensemble des peuples congolais afin que chaque citoyen puisse prendre les mortiers les javelons le bêche les houes les machettes toutes sortes d'armes afin que nous puissions aller combattre contre le Rwanda et l'avion de Congo Airways l'avion militaire tous les avions au niveau de l'aéroport service air CAA Congo Airways je ne sais pas moi qu'un avion Dakota tous ces avions toutes ces compagnies doivent mettre ces avions au service de transporter les civils à partir de nos provinces afin que nous puissions aller faire la guerre contre le Rwanda ça c'est la demande de Marabobola et c'est n'est pas tout ça on prend on prend la population le peuple congolais en Sankourou dans la province du Congo à Kouilou dans le Congo central dans la province de la Mongala dans la province de Sidioubagne à l'équateur au nord dans la province d'Imanema dans le Okatanga dans le Lualaba partout dans le Kassai qu'on pousse à aller notamment combattre appuyer les FADC désormais toute la population congolaise tout le peuple congolais a comme un militaire pendant que nous sommes en pleine période qui a cessé le fait Kagame militaire sur le sol congolais ça veut dire que même les messages aux Etats-Unis c'est comme si c'est de l'eau qu'on déverse sur le dos du Canada Kagame c'est un des Etats-Unis à Sengi les retraits de ses militaires les retraits et l'abandon de son soutien sur le M23 et de cesser à marginaliser ses freins ou tout Kagame n'est pas dans cette apologie Kagame n'est pas dans cette logique lui sa logique c'est de voir comment nous devons combattre contre lui est-ce que je peux avancer encore cher compatriote Max est-ce que il y a encore au combat vous êtes où les servis de DGM les servis de renseignement militaire ici je ne condam pas trop les Wazalendo les Wazalendo sont là l'axe Masisi y a les Wazalendo qui sont présents basali n'a territoire n'yons l'axe Routuru les Wazalendo sont présents l'axe Niragongo les Wazalendo sont présents l'axe Loubero les Wazalendo sont présents l'axe Boutembo les Wazalendo sont présents Na ba aksi yon sotou Le wazalendo son prezant Men maintenant ti batu wana baza koukota E la monisko Baza wana baza koutala Nenye batu wana baza kouleka E bukoyo kalobi Viliagoma ekoy Bukoyo kalobi ba bombarde kaya Mugunga Bukoyo kalobi ba viole ba mama Bukoyo kalobi ba kwe sitel lokalite E se kom sa baso kot sa batu Le président de la république Pour la unième fois A se nga ki lususu La sanction Y a kagame E sanksion wana baza koukota sa eta E se nga ba sanctionne kagame Ekonomikman Kommercialleman E se nga ba sanctionne ye Financierman E se nga ba sanctionne ye diplomatikman E se nga ba sanctionne ye Je sais pas moi Voir même E se nga ba domene ye So Sur le plan commercial E se nga ba sanctionne kagame Bilo ko ya kagame Azo bimazo Kena go te kayango Mais Sur le plan commercial Les Etats-Unis d'Amérique Ako kako sanctionne kagame Tait pourquoi Parce que Le pillage De matières premières Sur le sol congolais Ce sont ces matières Que kagame Est en train de prendre Et pour les expédier Et au niveau des Etats-Unis Au niveau de l'Orient Au niveau des Occident Afin qu'ils puissent se vendre Et partager Les biens Ou alors Les moyens financiers Azo baza likozo Et sur le plan économique Il n'y a pas moyen Que les Etats-Unis A sanctionner Mais c'est kagame Il ne faut pas sanctionner Tous les ambassadeurs Du Rwanda Dans le monde entier Les pays Que nous partageons Notamment Les relations diplomatiques Ils doivent Faire retourner Et expulser Ces ambassadeurs Dans ces pays Et c'est ça La demande Que les Etats-Unis Peuvent commencer à faire Afin qu'on puisse Pousser kagame De cesser son soutien Sur le peuple Congolais Et puis Sur la violation De l'étangibilité Des frontières La violation De l'intégrité Territoriale Afin de permettre Que les Congos Pouissent avoir la paix Et que la Sourgence Pouissent avoir La stabilité Kagame devient alors Comme une sémence Selon laquelle Lorsqu'elle Entre Dans votre territoire Cette sémence Sème Ce qu'on appelle La terreur Sème La déstabilisation Et sème Les hostilités Et cette sémence Ne vous donne pas Les possibilités De mettre Vos intelligences Dans le processus De développement Dans la croissance Économique Et pour l'évolution Kagame C'est une sémence C'est une sémence Oezali Amabe La sémence Le nom qu'on appelle La sémence Kagame C'est une sémence A éradiquer D'une manière D'une autre La sémence Kagame Dans la sémence Dans les principes Dans les principes Dans les principes De l'agriculture Si vous avez Une sémence Qui s'appelle Kagame C'est une sémence Qui va exterminer Toutes les sémences Ou toutes les cultures Que vous auriez dit A être sémées Dans votre champ Et la sémence Kagame C'est une sémence A éradiquer Avec force Il faut que la sémence Kagame Soit une sémence Que le peuple Congolais Doit désormais Regarder Avec un oeil Regardant La sémence Kagame C'est une sémence Que Il faut que Tous les politiciens Congolais Pétris de talent Et l'esprit Du patriotisme Pouvent se trouver En sémence De Kagame C'est une sémence Qui empêche Le développement De notre pays C'est une sémence Qui empêche La souveraineté De notre pays C'est une sémence Qui empêche L'intégrité territoriale Et c'est une sémence Qui dérange La stabilité Dans la région Tessula La sémence Kagame Ce n'est pas une bonne sémence Et ça sémence C'est ma bé Alors Il faut que L'ensemble des peuples Congolais Nous devons nous unir Autour de la vision De chef de l'état Afin de mettre Fait Afin de ternir L'image Au sud De Rwanda Comme Mese Kagame Est en train De sillonner Le monde entier Dans les salaires Diplomatiques Dans les maisons Diplomatiques Dans les cadres Au niveau De concert Des nations Dans les rencontres Dans toutes les rencontres Que les dirigeants Du monde se retrouvent En fait De discuter Sur les questions De l'humanité Les militaires Les gouverneurs militaires A dit intérim Il y a Norkiv A Zawa Bah oui Il faut renouveler Les sources Pour la Énième fois Il y a des militaires Il y a des services Militaires Mais les militaires Rwandais Qui continuent Toujours Pourquoi Est-ce que Je peux évoluer Cher Compatrième Est-ce que Je peux évoluer Est-ce que Je peux évoluer Laissez Les faits Les fardes Sazako Respecté Kagame Asakutine Naba Tout Nant Terrain Accès Masisi Accès Niragongo Accès 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 Masisi Accès Niragongo Accès Routuru Accès Bah Territo Agnios Les wasalines De sont présents Les fardes C'est Asok Continué Kobunda Et Maintenant Nous devons être Vigilants On doit chercher Comment neutraliser L'ennemi Comment maîtriser Les ennemis Afin de récupérer Notamment Les fronts Ou les zones Qui sont occupées Le Congo Ne peut pas Se développer Si et seulement Si Nous ne mettons pas En premier lieu Le patriotisme L'amour du prochain La bonne gouvernance La lutte contre La corruption La lutte contre Le détournement Mais aussi L'égoïsme Le président De la république Dans sa volonté Yako Lukaku Développe Mbo Kanabiso Yako Élevé La classe Moyenne Certains Politiciens Des mauvais Gouts Basok Comprend Les chefs De l'état 30 millions De dollars 30 millions De dollars Disparés 30 millions De dollars 3,000 De dollars 30,000 De dollars 3,000 De dollars 300,000 De dollars 300,000 De dollars Mais 30,000 De dollars Et Bougi Na Projet Yasi Koumin Ba Détoune Mbongo 30,000 De dollars Eza Détoune Mbongo Kei Avec 30 millions De dollars Nous pouvons Construire Les écoles Avec 30 millions De dollars Nous pouvons Construire Les hôpitaux Avec 30 millions De dollars Nous pouvons Offrir A la population Congolais De la Pader Ainsi Que Des projets De forage Avec 30 millions De dollars Nous pouvons Construire Des routes Et des Desserts Agricoles Si Si C'est Lema Si Nous Attrons Dans La Logique Qu'un Kilomètre De Route Vaut 1 Million De dollars Comme Il y a Certains Experts De la Banque Mondiale L'ont Dit Ça veut Dire Qu'avec 30 Millions De dollars Nous avons 30 Kilomètres Et Avec 30 Kilomètres Ce sont Des routes Desserts Agricoles Si Nous Quitons La Dimension De Construire Les routes Desserts Agricoles Asphalt Nous Nous Pouvons Faire Les routes Contonnement Et Ça Va Permettre Asse Que Nous Poussons Avoir Plus De 100 Kilomètres Nan Ba Principle Zali A Contonnement Neng Zalaka Ba Zui Ba Ye Ba Zali Koutou Moul Mabel E Pimi Touke Ye E Sali Ramblay E Sali Neng Ba Beng Nga Kana Nam Kongo Koba C Comme Sa Toko Y Koutou Banzela Bilo Koso Ta Na Zamba Bakati E Ye Bakena Una Centre Ville Batongi Mouta Sombi Bilo Kona Ye A Kena Village A Koso Batol A Ton Kona Ye Bakoy Kote Labango Electricite Bakoy Kote Labango Forage Zawana Bat Tika Kendo Kou Luka May Bak Kendo Kou Luka May Na Bazamba Mouta Witi Bilanga A Ye Azun Dzungu Ak Koti Sous Fete 5 Kilometre Ak Kou Luka May A Ye Ak Lamba Erni Ak Le A Erni Me A Ve So Ki Babongi Si Banze La Par Exemple Che Mou Dans Le Territoire De Boudjala Le Rout Nes So Asfalte Banze Le Zama Lam Te Mitu Ke Kou Baluka Se Kou Baluka Mbou La So Kou Bet Mou Leka Zate Pot Banke Malonga Zate Tile Loba Kou Bafout A Maka Territoire Yaboudjala Vek Le Projet Ya Caritas Meme Banke Yat Tembe Yat Pamba Zate Ibe Yat Konnexion Yat Rezo Sosyo Na Territoire Yaboudjala Mabe Na Vile Yat Gemina Che Fou Yat Provence Sid Bany Le Territoire Notama De Gemina Dan La Provence Di Sid Bany Réseau Esama B Réseau Vodacom N'en Parlons Pas Réseau Orange N'en Parlons Pas Je Cite Vos Non Yat Friselle Gout Tigo N'en Parlons Meme Pas Entel N'en Parlons Pas Les Réseaux Dans La Provence Dubaï Mais Avec 30 Millions De Dollars Ce qui va Renforcer Le Projet De 145 Territoire Mais Ça peut Faire Quelque Chose 30 Millions De Dollars Le Nom De Respecter Général De Finances Gilles Alinghetti Avec L'assiette Directeur De Cabinet Guylaine Niembo 30 Millions De Dollars Yaba Congolais Esa Wapi 30 Millions Yaba Congolais Esa Wapi Le Chef De L'Etat Est En Très De Fournir Les Efforts Aller Ayer Signer Les Partenariats Avec Les Investisseurs Avec Les Partenaires Fiables En Notre Pays Le Développement De Notre Pays Ne Viendra Pas Par Le Coup De Baguette Magique On Ne Va Pas Faire La Magie Pour Que Nous Poussons Avoir Le Développement Mais Le Développement Viendra Avec Nos Capitaux Avec Nos Intelligences Avec Le Patriotisme C'est Ce qui Va Permettre A Que Nous Poussons Avoir Le Développement Mais Si Déjà Nous avons Souci De Détourner Les Moyens Les Contribuables Des Peoples Congolais Est Ce qui Réellement Nous Aurons Le Développement Ce sont Des Questions Que Moi Je Me Souvent Posé Inspecteur Général De Finances Mon Inspecteur Je Je suis Parmi Celles Là Qui Vous Ont Beaucoup Soutenir Parce Que Je Voyais En Vous Les Soucis Notamment De Promouvoir La Litte Contre Les Détournements La Litte Contre La Corruption Des Derniers Public Dans Notre Pays Mais Ca Fait Mal Aussi Parfois Lorsque Votre Nom Est Cité Dans Plusieurs Salles Dossiers Et Ce 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 C'est Les Dossiers détournements ce sont les dossiers notamment des corruption mais non on ne peut pas évoluer comme ça inspecteur Gilles Alinguetti comment dans un pays où on prône la lutte contre la corruption mais l'inspecteur général des finances c'est lui qui est censé de redresser de traquer le volet de détourner les frappes c'est celui-là aussi qui entre aussi dans le salle G de prononcer notamment de penser au détournement les projets de sicomine sur 324 millions de dollars les projets destinés à la construction des infrastructures routières les infrastructures hospitaliers les infrastructures écoliers les infrastructures routières ce sont des millions qui seraient détournés et ce qui est grave on citerait le nom de la sienne directeur du cabinet du chef de l'état mais nous sommes dans quel nous sommes nous sommes dans quel état nous sommes dans quelle république nous sommes dans quel pays je ne sais pas est ce que dieu doit nous envoyer les anges pour qu'il puisse nous gouverner qu'il puisse nous diriger ou soit et les diables en personne pour s'envoyer les démons afin qu'ils poussent nous orienter mais nous faisons la honte de la mémoire de méripatrice nous sommes en train de trahir la mémoire de tchèque tiseké de quel est ce pays au monde même en chine un ancien directeur de cabinet de chef de l'état être cité dans les salles dossiers même ici c'est lui qui lit dans un service de l'ité contre les détournements mais il est cité dans les dossiers de détournement mais ça c'est une cacophonie c'est dit mais ça c'est quel confusion n'a ébité mokao tout ça la nini tout ça la nini président azo la latte président maëlle et sili à tabak angi batu basa gokota prison basa go libéré bangou excusez moi nazo consola min parce qu'il m'a qu'à moi je n'ai pas compris sa candama cambo pendant sept ans les projets de 545 territoires dans certains territoires basu à ta école mon côté moi j'ai été dans les territoires de budjala n'a pas un exemple il ya place au yoyo bakoumda motolou nangaye place au yoyo tata nana bakoumda épée à son âme n'a pas un exemple ma camo nana mon dans les territoires de budjala dans la povée de sidoubagne mais papa les projets de 145 territoires c'est un projet creux c'est un projet vide ils ont menti au chef de l'état ils ont menti au président de la république que les projets de 145 territoires dans les territoires de budjala dans la povée de sidoubagne a été un succès c'est faux le projet a souffert l'argent était détourné je vis seulement la construction d'une école et c'est une école inachevé l'hôpital qui devait être construit dans le cadre de ses projets il n'a pas construit l'hôpital il devait construire les routes batonine zélate banani bakoumda koumbo qui sont ceux là qui viendront pour développer notre pays nous part nous voyons dans les réseaux sociaux c'est google sur internet sur youtube nous voyons dans des chaînes de télévision comment on montre les amis comment ils sont entrés de se développer c'est petit à petit tous les pays que nous avons accédé à l'indépendance ensemble avec aujourd'hui ces pays sont en avance par rapport à la république démocratique du congo en 1958 la république démocratique du congo à l'époque le congo nous étions en avance sur le plan du développement humain sur le plan du développement sur la croissance économique et sur le plan de la croissance durable nous étions devant les montréal les montréal n'avaient pas le niveau de notre pays l'expérience d'un congolais à l'époque c'était plus que l'expérience d'un américain habitant au niveau du montréal soit au niveau du canada l'expérience des congolais à l'époque ce n'était pas l'expérience d'un cathariste ou catharien ou cathariste quelque chose comme ça mais regardez aujourd'hui les cathares les montréal est ce que nous pouvons les comparer à la république démocratique du congo l'afrique d'ici qui venait ici se faire soigner chez nous ici à la clinique université ici chez mama mama mobuto ici les sud africains venaient étudier ici à l'inikin ici kinshasa à l'époque était appelée qu'il la belle mais allez voir aujourd'hui l'université de kinshasa c'est les présidents qui a réhabilité l'université mais les hommes là est ce qu'aujourd'hui on va loger les étudiants pendant deux ans trois ans et que c'est ce logement ces chambres la demeure toujours propre comme ça la mentalité congolaise nous avons quelle mentalité nous avons une mentalité lorsque vous venez mettre un point de vie contrée à un point de vie qui est notamment un point de vie très négatif vous êtes aïe dans la société nous avons une mentalité selon laquelle lorsque vous dites vous dites la vérité on vous est on vous aïe par dit on vous aïe pardon vous êtes aïe lorsque vous dites la vérité nous sommes dans une société où lorsque vous combattez les anti-valets vous êtes comme un anti-valet nous sommes dans une société où les anti-valets sont devenus les valeurs nous sommes dans une société où une fille vierge ne peut pas dire qu'elle est vierge et ça fait la honte dans les quartiers voire même dans la parcelle où la fille habite nous sommes dans une société où un pasteur est capable de prendre une veuve qui a perdu son mari et le pasteur peut sortir avec cette femme nous sommes dans une société où un ministre ou un proche des chefs de l'état est capable de détourner l'argent de la république et nous sommes dans une société où un musicien peut chanter les bêtises c'est les mémoires de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays et nous sommes dans une société où les dépravations des mers sont devenues comme une culture l'insalubrité les congolais nous vivons dans les salubrités nous dormons dans les salubrités et quand vous sortez le matin avec un balai pour balayer c'est tout le monde qui s'étonne de vous qui se manque de vous nous sommes dans une société où lorsqu'il y a eu un crash c'est pas moi lorsqu'il y a eu un accident de circulation c'est pas moi des motos d'un camion des véhicules les gens prennent le téléphone pour filmer pour avoir les images mettre ça c'est l'internet mais il n'y a pas les gens qui peuvent aller prendre et secourir les gens qui sont tombés je vis une vidéo oh yobazon la kisa eh jenom azo yako boma moto mbule betimi tukiza koleka jenom a yena li banga eskize moua cher compatriote azuma banga wana abani ko abani ko ko bamba eskize moua azo bamba moutoua la li na sena katya mai e moutoua koufi personne ne vient pour intervenir ici nous sommes dans une ville ville les agamodélo ville les agamodélo mais mais yé il ya des choses qui se passent chez nous ça ne peut pas passer 30 millions de dollars gila lignette ancien directeur du cabinet du chef de l'état serait cité dans ses salles dossiers c'est 324 millions ya projet chef de l'état à l'ombre président azuris kiyako kendati chine le président risqué sa vie de prendre l'avion avec une délégation d'aller jusqu'en chine un voyage officiel les présidents gaya aussi un marché et l'argent devait être logé dans un compte pour pouvoir construire les hôpitaux construire les écoles construire les routes construire les stades municipaux afin de permettre booster le développement de notre pays et remettre la dignité le développement de notre pays mais l'assiette directeur du cabinet du chef de l'état avec l'inspecteur gila lingetti serait cité dans les dossiers de détournement de 30 millions de dollars des projets des six communes je me demande je me pose des questions est ce que c'est le congolais qui va développer ce pays où ça sera un rwanda qui viendra développer notre pays et c'est seulement si nous sommes pas capables de voir la misère de notre population il ya des gens qui ont étudié dans ce pays à six classes cinq ans passés à tigala ouzouamou salati il ya des gens qui sont nés dans ce pays il a étudié il a un diplôme à ketia koufi dans sept ans cinq ans il n'a jamais signé un contrat comme ça dans une société qui n'a pas oublié tout à l'année qui va malade les présidents ont une ambition et bien présidents une à gratuité enseignement on nous parle de d'ici mois d'octobre si le gouvernement ne fait pas quelque chose excusez-moi l'inesco va déclarer année blanche parce que l'enseigneur va pour réclamer mon amour ça veut dire que la rentrée scolaire n'a pas été effective judith est soumouine n'a bien encore toujours maman parce que l'on a dit que papa soukazana mbongo il peut réfléchir sur plusieurs projets mais lorsqu'une maman a l'argent la maman ne pense qu'à ses enfants à sa maison la maman va acheter les provisions la maman va acheter les histoires pour mettre la maison au parfum mais ce qui est réellement la manière que vous êtes en train de gérer notre gouvernement est ce que c'est une bonne manière est ce qui est réellement mamma gilite et soumouine vous allez honorer la signature du chef de l'état sous le redonnance nommant une dame pour la première fois dans l'histoire politique économique et sociale qu'il tirait de notre pays une dame arrivée à la tête d'un gouvernement est ce que ça ne sera pas une malchance que désormais c'est lui qui viendra après félix c'est ici qu'il après l'autre que nous ayons moins quatre cinq présidents qui ne verront jamais placé à la tête de la primatrice d'un gouvernement une dame encore parce qu'il y a eu une dame qui était passé ici et qui a fait ce qu'on appelle de bêtises les 100 jours aujourd'hui j'ai dit soumouine vous avez 100 jours plus des 100 jours on dit on ne peut pas évaluer un gouvernement pendant 100 jours mais comment nous allons évaluer un gouvernement pendant 100 jours vous avez été ministre de plan vous étiez au niveau du ministère de plan aujourd'hui vous êtes devenu premier ministre mais est ce que réellement réellement c'est que vous avez à faire au niveau du ministère de plan c'est ce que vous êtes en train de faire la tête de la primatrice à la tête du gouvernement la coordination de tous les projets de gouvernement est ce que ça évolue moi je pense que ça n'évolue pas bien les signaux cela l'électrification dans la vie pour les kinshasa poser problème les problèmes d'eau pose problème les problèmes des routes pose problème les embouteillages n'en parlent pas les paiements des salaires des agents et fonctionnaires de l'état comment les étudiants sont en train d'étudier les étudiants sont communs dans des auditoires hawa 30 millions de dollars est ce que nous pouvons encore exiger ce qu'on appelle les retours de nicolas kazani la tête du ministère de finance là on nous signale 30 millions de dollars serait déjà disparu est ce qu'on peut encore réclamer les retours de nicolas kazani à la tête du ministère de finance parce qu'avec le détournement des 30 millions avec le détournement de plusieurs projets au sein du gouvernement ça veut dire que c'est lui qui a entré les conduits c'est lui que les ministres des finances actuelles n'arrivent pas à satisfaire les attentes de notre population sous nicolas kazani nous avons vu comment il y a eu les recettes qui ont été mobilisés nicolas kazani a contribué dans plusieurs projets c'est ce qui a donné quand même la lumière ou alors l'éclat désormais les populations alors le peuple congolais avait pensé que le président était si une bonne voie pourquoi parce que dans plusieurs projets il y avait des financements et même pour que nous puissions financer pour ce projet il a fallu qu'il y ait les mobilisations des recettes et les réformes normalisées pour croître ce qu'on appelle le le la croissance économique mais aujourd'hui regarde ce qui se passe on dit déjà que d'ici là on peut toutefois déclarer l'année brache parce que les enseignants réclament leur salaire la gratuité de l'enseignement est combattue les projets de 145 territoires dans mon territoire de boudjala les projets n'est pas effectu les routes ne sont pas asphaltés la tête de nicolas kazani est réclamée de remettre encore au niveau des ministères des finances le peuple est réclamé nicolas kazani à tête des ministères des finances les intelligences on ne peut pas l'étouffer tout à l'agrape n'a pas mati à basket bagoubi misa joué et puis pas mais pas du même joué dans ma zone ici mais nicolas kazani bazar le quoi ba lionel messi na barça les départs de messi a fait de sorte que les barça poussent aujourd'hui avoir des problèmes les gazana mon lélo et beaucoup des supporters de barça baba n'a qu'on réclamé retour ya messi et aujourd'hui aujourd'hui dans notre pays la présence de nicolas kazani est réclamée à la tête du ministère des finances parce que ma cambo et a coûté amour à l'issue souter mâtre ou fouta malissime à la mouté banze et là et on a maté milo qu'on est assez commenta l'argentier de la république quel est ce ministre qui va taper la poitrine dit que voilà moi j'ai été ministre des finances j'ai travaillé plus que nicolas kazani vous êtes où on t'avoue vous devez quoi vous devez accepter la sagesse la grande est aussi accepter celui qui vous dépasse 30 millions de dollars l'inspecteur général de finances mbong ou ya ki na kontya sikomine mbong ou kei gims est-ce que nan kon évolue ou pési nga koumène minute 4 minutes bientôt la ou va chite 4 minutes ma pési nga y tant ditionnel 4 minutes awa messi a zo kota karatea o je me rappel ya mati ya basa nan se milan 2014 2015 si je me trompa messi blesse sir le bon messi blesse matche zo betama matche indi nani ya ko kota tchela basa biya toke na kalifikasyon ah mo basa ah basa le le komi ya ba ya ba la mine basa yu komi ya neti jouermona mona sogi indien sogi nani basa yu komi ya ba indien indien na basa eh basa yu ba feran le blograna le loyo la tête de nicolas kazani a réclamé la tête ya militaire la finance le retour de nicolas kazani et a réclamé celui qui a commencé à toucher les finances publiques dès l'âge de 24 à 25 ans moi aujourd'hui je suis dans les plus de 30 ans plus de 30 ans mais nicolas kazani déjà à l'âge de 24 à 25 ans il a commencé à toucher les finances publiques il a appris il a l'expérience voilà pourquoi je l'ai toujours dit que notre pays nous avons besoin des expériences pour pouvoir booster le développement de notre pays et ses expériences sont celles comme de nicolas kazani jules alignette est arrivé ici non voilà nous allons traquer les détournés nous allons traquer tous ceux qui vont toucher l'argent de notre pays nous allons traquer les voleurs nous allons traquer mais aujourd'hui nous sommes 30 millions de dollars sont partis comme ça 30 millions de dollars un inspecteur général des finances qui serait cité dans les dossiers de détournement mais nous sommes dans quel pays et après vous allez dit non nicolas kazani était aussi dans cette dans ce dossier nicolas kazani a détourné cet argent mais je m'étonne beaucoup les chefs de l'état est en train de travailler afin de remettre les congos sur les rails mais les peuples congolais nous devons les savoir que personne personne ni l'un ni l'autre viendra développer notre pays comme a dit les chefs de l'état c'est nous mêmes congolais qui vont développer notre pays voilà pourquoi je me rappelle toujours de ce que dit l'excellent nicolas kazani kembo ko yo so to so continue na modelou toko soukana katia li boulou elibou l'anandeng et toko kota mouto ko ko kobi misabi soa ko zalate pas skia demam boulou kom sa ou yo teka moutu boe pesyona no somo vertige ok y e li boulou ane go kreye érosion érosion a eo ambraze bandakou nyon soya katia kokou yana katia érosion et c'est comme sa il nous faut des intelligences il nous faut des personnes capables qui peuvent relèver les défis on les place quelque part il relève les défis on les place quelque part il doit relèver les défis diomayé et diomayé un jeune de 40 ans il nous donne la leçon ici au sénégal ici et le messier du mali ici akimi goita nanivo et à gambi et ce sont ces gens-là ces jeunes déjà bassobé sa vie sur la leçon le président n'est pas un magicien le président n'est pas aussi un fétiché le président n'est pas aussi un rosicristien le président n'est pas aussi dans le monde des ténèbres mais les présidents il est ce qu'on appelle c'est lui qui a les expériences c'est lui qui a la sagesse et l'intelligence de pouvoir conduire notre pays vers le développement le président vous appelle venez soyez là comme mon partenaire mais malheureusement les chefs de l'état est toujours mal entouré je ne saurais finir cette émission sans pour autant réterrer mon soutien le plus indéfectible sans pour autant réterrer mon accompagnement ma personnalité nous allons consacrer toute notre énergie tout notre savoir faire toute notre capacité afin de l'accompagner et récit son mandat à la tête de notre parti politique c'est lui que j'appelle des obisous l'homme de la transformation l'homme de la situation nous combattant et combattant de lui des pèses nous sommes derrière vous des obisous et nous n'allons pas vous abandonner nous serons toujours avec vous afin que la légalité afin que le respect des textes de la convention démocratique de notre pays pour c'est notamment être appliquée à la tête de notre parti politique et que les antivalaires les compétences et les limites sur le plan intellectuel sur le plan spirituel sur le plan de la sagesse pour s'être mis en état de nuit à la tête de notre parti politique le parti chère de tientisque du à moulomba à qui je me tape la poitrine d'être aujourd'hui dit ce que dit c'est nous avons adhéré à l'île des pèses pour pouvoir combattre les inégalités sociales nous avons adhéré à l'île des pèses pour pouvoir combattre les antivariens tels que détournements tels que les insultes et tels que les valets qui détruit qui ternissent l'image de notre pays nous avons adhéré à l'île des pèses ce n'était pas pour construire les maisons ce n'était pas pour devenu de plérichat nous avons adhéré à l'île des pèses pour la cause de tout le monde vous avez eu l'occasion de nous ouvre la pression de motte place bozali les lieux et miso à les lieux n'abandaki en olikolo parce que présence à ma militaire ouandais et dérangé dans ma belle et nabissot vous salaté qu'on s'abonner j'ai sali une dame ma bien mais christ la mode la pression beauté d'abord salité d'ici cagnon s'obo zali maman sophie qui boba la pression basala moun zambe dans la monnaie maman sophie qui boba outic arabie sauter abonné de tous les temps d'étendre coquille maman sophie qui boba en tout cas la pression beauté visite au zali maman zambe ya pamboura yo bisopé tous ali ensemble est resté toujours branché à tango et koki et je pense que les actualités en continuent et à la prochaine j'ai stéphane balamwangé n'goyalou moumba kongo la fachibeton tango et koki yo 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 tango et koki